Dans cette vidéo, je vais vous présenter ce que vous avez préféré sur mes réseaux sociaux et sur le blog cette année 2023. Je vais faire le bilan de cette année et vous présenter les projets qui arrivent pour 2024. Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Il fait froid, sa peine, il fait moins de 3 degrés, je sens presque plus les petits doigts. Mais je suis très content de vous retrouver aujourd'hui une fois de plus en vidéo. Et on va commencer par parler de ce que vous avez préféré sur les réseaux sociaux. On va parler de YouTube, mais pas que, parce que je me suis lancé sur tous les réseaux sociaux ces derniers mois. Et on va commencer avec les 3 vidéos que vous avez préférées en 2023. Alors, je n'arrive plus à bouger ce doigt-là, donc ce n'est pas un 2, c'est vraiment un 3. Voilà, comme ça, on le voit bien. La première, c'est la vidéo sur la réglementation du bivouac en France. Le bivouac en France, la réglementation, c'est le bordel, c'est la merde. On est en France en 2023. Dès qu'on bouge un petit doigt, il faut remplir un dossier administratif. Tout est très compliqué dans ce pays soviétique qui a survécu à la chute du mur de Berlin. Et pourtant, nous, les randonneurs, on aime partir, notamment, bivouaquer. Alors, comment est-ce qu'on fait ? En France, il y a 69, je dis bien 69, parcs naturels régionaux, parcs naturels nationaux, sans compter les autres réserves naturelles, etc. Alors, comment comprendre ce millefaille administratif ? Nous en avons parlé dans la vidéo sur la réglementation du bivouac. Vous êtes 36 000 à avoir vu cette vidéo, la vidéo numéro uno de l'année 2023. Et en l'occurrence, en description de cette vidéo, vous pouvez retrouver le guide de la réglementation du bivouac en France, en téléchargement libre et gratuit. Vous êtes plus d'un millier de mémoires à l'avoir déjà téléchargée. J'ai eu que des retours positifs. Et j'avoue que j'ai fait un sacré boulot. C'est franchement 10 jours de travail à temps plein, donc 2 semaines de boulot, où j'ai contacté tous les parcs naturels pour vous, mis les liens de tous les sites pour aller voir leur réglementation spécifique, parce qu'en gros, tous ces parcs naturels ont des réglementations, ont des tolérances, ont des interdictions différentes quant au bivouac. J'ai fait ce boulot pour vous. C'est cadeau les amis. Deuxième vidéo que vous avez le plus kiffé, c'est la tarptante MT900 chez Decathlon. Au début 2023, j'avais fait un sondage, les amis, où je vous avais demandé ce que vous préfériez que je vous présente comme vidéo sur les tentes. Parce que depuis que j'ai lancé le site comparateur de tentes de trekking numéro 1 dans la francophonie qui s'appelle tentetrek.fr, tentes-trek.fr, eh bien j'essaye des tentes à max de tentes. Je dors dedans pendant des jours, des semaines, des semaines. Et je regarde ce qui est en train de se passer. On a le nuage qui est en train de se dissiper. Et on est en train de voir notre puits d'Aume avec un magnifique Milan Royal qui vote juste devant. En plus, c'est vraiment incroyable. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je pense que le nuage va complètement se lever. Et que d'ici quelques minutes, on va voir tout le sommet du puits d'Aume blanc parce qu'il a fait moins de 3 degrés. Ici, je suis à 900 mètres d'altitude à la chapelle Saint-Thomas. Là-haut, il a dû faire peut-être moins 5, moins 6. Donc je pense qu'on va avoir un sacré arrière-plan à la fin de cette vidéo. Et bref, cette tente de moins d'un kilo, elle est absolument super. Je l'ai testée, je l'ai essayée. J'ai dormi plus de trois semaines dedans cet été. Je vous la recommande. Allez voir sur ma chaîne YouTube David Blondeau la vidéo tarptante MT900 de chez Forkla. Et la troisième vidéo, je n'ai toujours pas récupéré mon doigt, c'est sur la gourde au co. La gourde au co que vous avez bien kiffé. Vous êtes 15 000 à voir regarder cette vidéo déjà. Et qu'est-ce que c'est la gourde au co ? Quand Thomas Pesquet et ses copains astronautes partent là-haut, à la station ISS, dans l'espace intersidéral, avant de boire leur pisse, avant de boire leur sueur, avant de boire leur condensation, ils prennent le temps de la filtrer quand même. Eh oui, ils ont une éducation, ces garçons-là. C'est peut-être des aventuriers intersidéraux, mais ils ont quand même une hygiène de vie. Petite dédicace à Thomas Pesquet d'ailleurs, au passage, que j'admire beaucoup. Il la filtre dans un filtre qui a été conçu par la NASA. Et OCO distribue aujourd'hui à tout le monde, aux civils, à vous et moi, à toi, 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 cette superbe gourde filtrante. OCO est même devenu un partenaire et tu as 10% de réduction avec le code promo OCODAVID10 pour commander ta gourde pour les prochaines randonnées. Alors là, je n'ai parlé que de YouTube, mais je suis présent sur tous les réseaux sociaux. Je suis présent sur ton réseau social préféré, sur Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, Pinterest, LinkedIn, où que tu sois, j'y suis. Et aujourd'hui, nous sommes plus de 60 000. Et ça, c'est absolument incroyable. Le banquier randonneur, l'histoire commence en 2017. Il y a 7 ans de cela déjà. À l'époque, j'étais un banquier qui se faisait chier dans son bureau, qui lisait des bouquins de Mike Horn à la pause midi pour partir à l'aventure avec lui quelque part. Et il y a 7 ans, j'ai dit « Fuck ». Hein ? Voilà. Go f*** yourself. Is that clear ? J'ai quitté la banque, ma compagne de l'époque, j'ai vendu ma baraque, et je suis parti m'oxygéner, je suis parti marcher, j'ai traversé l'Europe à pied. En tout, j'ai marché plus de 15 000 bornes de trek en autonomie, seul, ce qui a fait que j'ai vécu un an et demi à dormir dans une tente en extérieur par tous les temps. Je me suis pété la gelée, je me suis pété du plus 44 degrés sans ombre en Algarve, au sud du Portugal. J'ai croisé des chiens, des ours, des randonneurs, des moustiques, bref, plein de bêtes sauvages. Et j'ai survécu à tout ça. J'ai partagé ces aventures en prenant mon iPhone. Et 7 ans plus tard, finalement, le banquier qui part solo, son téléphone en main. Il y a 60 000 abonnés derrière lui. C'est un grand plaisir. 60 000, merci les amis. Et entre 5 et 10 millions de vues par an, c'est absolument énorme. La short d'une minute de présentation, justement, de la tarte-tente MT900. Elle a fait 1,5 million de vues sur TikTok, 1,5 million sur Facebook, 1,5 million sur Instagram. Bref, elle a buzzé dans tous les sens. Et c'est vrai que, quand même, le coucher de soleil sur le plateau de Zergovy avec la tente, c'était des images magnifiques. Et en plus, la tente est un super produit. J'ai déjà remis 3 semaines dedans, elle est top. Bien, deuxième partie de cette vidéo. Maintenant, nous allons parler du bilan de cette année 2023. Qu'est-ce qui s'est passé en 2023 ? J'ai passé mon diplôme de guide de randonnée. Et c'est un plaisir parce que ça fait 17 ans que j'emmène des groupes de randonneurs dans la forêt, dans la montagne. Et ça y est, je suis diplômé. Donc, l'année prochaine, ce sera la deuxième année où je vais emmener des membres. Donc, ce diplôme me permet de faire de cette passion mon métier duquel je vis. C'est un grand plaisir. L'année prochaine, je vais encore faire 10 dates du week-end à la semaine. En Auvergne, on va notamment grimper là-haut, au sommet du Puy-de-Dôme, dans le Morvan, à Fontainebleau. Je vais vous emmener partir sur les sentiers, les amis. Ça va être super pour se ressourcer, passer un bon moment. Notamment sur le tour des sommets des Morvan, où on va manger un peu de kilomètre et dénivelé. Ce diplôme m'a permis également d'encadrer mes premières animations de randonnées et courses d'orientation auprès d'entreprises et d'associations. C'est un grand plaisir. J'ai lancé les 10 premières dates avec 10 groupes en 2023. Et tout le monde est reparti avec la banane jusqu'ici. Donc, je pense que tout le monde a passé vraiment un bon moment. J'ai lancé la première édition de Rando Visio. En 2024, ça se passera au mois de mars-avril. On se retrouve 6 semaines en visio, en groupe, pour préparer nos randonnées de l'été. Ça va être super. J'ai fait mes premières conférences. Je suis devenu guide sur un site historique. J'ai planté 10 arbres. J'ai un chat et j'ai un van. Et ça, franchement, le van, c'est génial. Depuis que je suis rentré de mon expédition France-Sibéria, je me disais que la 206, c'est bien, mais qu'un jour, il me fallait un van. Sauf que je m'appelle David Blondeau. Et la devise de la famille Blondeau, c'est pas de gâchis chez Blondeau. Il y en a, c'est Winter is coming. Il y en a, c'est Lannister always pays debt. Moi, c'est pas de gâchis chez Blondeau. Donc, ma 206, j'ai poussé jusqu'au bout. 300 000 km en l'occurrence. Et j'ai même réussi à la vendre, et plutôt bien la vendre à 300 000 km. Pour acheter le van de mes rêves, mon berlingot. Ça faisait des années que je rêvais d'avoir un berlingot salier, je l'ai, c'est génial. J'ai genre mis en cumulé peut-être un mois ou deux cette année dedans. Et ce matin, c'était la première nuit où dans mon van, il y avait ma condensation gelée sur la vitre à l'intérieur. Parce qu'il faisait moins 3 degrés. J'ai pas réussi à ouvrir la porte côté ouest, qui est complètement verglacée. J'espère que ça aura eu le temps de fondre quand j'y retournerai tout à l'heure d'ailleurs. Troisième et dernière partie de cette vidéo, mes projets pour 2024. En 2024, je lance mon programme ambassadeur. Si tu as déjà participé à une formation en vidéo, à un coaching ou à une randonnée organisée, tu peux devenir ambassadeur, le banquier randonneur. Proposer mes événements à tes proches et à ta communauté. Et être remercié au passage. Tu auras le détail dans ton espace membre, dans la rubrique pour aller plus loin. Je vais réorganiser encore 10 dates où je vais emmener des gens au sommet du Puy-de-Dôme par exemple, mais aussi dans le Morvan et à Fontainebleau. Tu retrouveras toutes les dates sur le site Le Banquier Randonneur, rubrique date de mai à septembre. On va se régaler. En 2024, je vais aussi être encore plus présent sur les réseaux sociaux. J'ai créé le blog Le Banquier Randonneur en 2017. Et au début, j'étais très blog. Écrire des articles de qualité, prendre le temps de le faire et de le partager sur la toile. Je trouvais ça plutôt sympa. Mais le monde change. Le monde tourne. Aujourd'hui, j'ai l'un des plus gros blogs de randonnée trekking de la francophonie. Mais ça ne suffit pas. Vous êtes très nombreux à passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Donc, je vais passer du temps avec vous sur les réseaux sociaux. Et donc, pour ce faire, je vais être encore plus présent. Je vais essayer de publier une longue vidéo sur ma chaîne YouTube toutes les semaines en 2024, notamment à La Belle Saison. Et être présent tous les jours sur les formats plus courts. Par exemple, sur TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat, Pinterest, LinkedIn. Où on a plutôt des formats une minute. Mon livre, pour raconter ma traversée de l'Europe, avance également. Mais avance à petits pas. La vie, c'est une longue randonnée. Écrire un livre, c'est une longue randonnée. Franchement, il faudrait que je trouve trois mois à temps plein à m'enfermer dans une cave, en fait, pour écrire ce bouquin. Et entre nous, je n'aurai pas trois mois à temps plein pour faire ça cet hiver. Donc, ça va avancer pas à pas. Et dès qu'il sortira, évidemment, vous serez les premiers informés. Je vais développer également l'offre pour les entreprises. Aujourd'hui, les entreprises ont de plus en plus conscience que le team building, c'est super important. Et amener leurs salariés à faire de l'activité physique, notamment de l'activité douce en extérieur, c'est génial. Donc, j'ai déjà commencé et je vais bosser avec des CE, mais également sur l'organisation d'événements team building, séminaire avec des entreprises. Et également, développer mon offre pour les groupes et les entamements de vie de garçons, entamements de vie de jeunes filles. Franchement, partir marcher deux, trois jours, un week-end avec sa bande de copains, copines pour fêter ces grands événements de la vie. C'est juste une expérience incroyable. On peut en plus organiser d'autres événements et activités complémentaires à côté pour passer un bon moment. Et puis, je vais partir marcher seul plus souvent aussi. Depuis que je suis rentré dans mes grandes marges, je n'ai pas assez marché. La création et le développement de mon entreprise me prend beaucoup de temps. Et dans mon équilibre de vie, j'ai besoin de passer du temps dehors. J'en ai besoin. C'est dans mon code génétique, c'est dans mes veines. J'ai besoin de passer du temps ici. C'est pour ça que je tourne en extérieur, alors qu'il fait moins 3 degrés, que je sens à peine mes doigts. Parce qu'ici, on est bien. Et je vais continuer à planter des arbres avec le label 1% pour les arbres, 1% de mon chiffre d'affaires, de toutes les ventes de places à mes événements et de formations en vidéo. Je les reverse à un projet de plantation d'arbres en France. Et si on faisait tout ça en 10 ans, on sauve le monde. Bref, j'ai passé une excellente année 2023, riche. Et je m'apprête à passer une excellente année 2024. Alors toi, qu'est-ce que tu as pensé de ton année 2023 ? Mets-moi ça en commentaire. Est-ce que tu as des projets en 2024 ? Quel qu'il soit, mais si en plus, c'est des projets en rando trekking, ça m'intéresse. Et je pense que ça intéressera les 60 000 membres de notre communauté. Je te dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Et peut-être au plaisir de te rencontrer physiquement sur un des événements en 2024. Et peut-être grimper là-haut l'été prochain pour avoir la plus belle vue sur la chaîne des puits. Ciao !